elle n'est pas mignonne cette petite famille sanglier avec la maman sanglier et tous ses petits marcassins regardez ils sont pas mignons alors si vous aimez voir des sangliers des chevreuils et tout un tas d'animaux vous êtes au bon endroit mais avant tout pensez à mettre un petit like à vous abonner c'est pas encore fait cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et puis on va voir la suite amis des animaux bonjour regardez ce sanglier on est fin juin le dernier jour de juin 21h30 donc il fait encore jour on dirait qu'il cherche quelque chose peut-être qu'il attend quelque chose regardez bien sur la droite ah oui il attendait tous ses petits voici d'autres sangliers vous voyez dans ce petit trou il y a de l'eau qui s'accumule avec la pluie vous allez voir qu'au fur et à mesure pendant le mois de juillet il n'a pas plu du coup il n'y avait plus d'eau mais les animaux vont passer quand même pour essayer de trouver de l'eau au moins de la fraîcheur donc si vous aimez voir des sangliers des chevreuils et d'autres animaux vous êtes au bon endroit alors pour information souvent on me demande avec quoi j'ai filmé alors c'est une caméra chasse je vous invite à regarder ma dernière vidéo c'était le test de cette caméra je les filmer avec la caméra de chez cool life la ph 700 a c'est une caméra qui est à à moins de 60 euros actuellement et je trouve que la qualité des images est plutôt pas mal pour une caméra qui n'est pas cher donc je vous laisse regarder je vais faire quelques petits commentaires regardez là donc là il ya de l'eau donc il fouille il met son museau dedans dans l'eau et la boue elle aime bien là nous avons un brecard qui passe donc le brecard c'est le mâle du chevreuil on le reconnaît puisqu'il a des bois sur la tête et là voici à nouveau un sanglier le matin cette fois ci dans une chevrette là c'est la femelle du chevreuil voyez elle elle n'a rien du tout sur la tête n'a pas de bois pas de cornes si je puis dire alors dès qu'il ya un point d'eau en fait où vous aurez tous les animaux surtout lorsque c'est l'été en hiver ils peuvent trouver de l'eau dans les ruisseaux dans les dans les fossés un peu partout des flaques d'eau mais quand l'été arrive il ya de moins en moins de points d'eau et donc tous les animaux vont passer à cet endroit là donc si vous savez pas trop où mettre des caméras à chasse c'est vraiment le bon endroit regardez là il ya même un beau lièvre je n'ai pas mis toutes les scènes avec le lièvre pas régulièrement à cet endroit là vous voyez que c'est à moitié en forêt regardez là si c'est pas magique ce sanglier c'est une laie donc c'est la femelle avec tous ses petits alors c'est marrant il ya des petits de plusieurs tailles il ya deux tailles différentes il ya deux générations de petits est-ce que la maman de certains petits est mort et qu'ils sont tous regroupés je ne sais pas vous voyez ils viennent boire ils viennent un peu patauger mais revoilà avant l'élevé du jour à 6h30 du matin et dans les débuts juillet alors n'est pas en pleine forêt en fait on est on est juste à quelques mètres d'une route mais à cet endroit là en fait c'est isolé beaucoup de monde passe sans savoir qu'il y a ça regardez les marques à ça comme ils sont marrant 6h42 du matin son matinale et en voici d'autres mais il n'y a pas toute la bande est ce que cela sont arrivés en éclaireurs ou est-ce que c'est des retards d'à terre regardez là ce sanglier est facile à reconnaître il vous l'avez vu sur d'autres de mes vidéos il a plus de poils sur le dessus du dos je sais pas ce qu'il a eu si c'est accroché dans un barbelé si il s'est pris une balle peut-être qu'il aurait passé à ras de la peau je sais pas qu'il aurait tout arraché je sais pas en tout cas du coup pour l'instant il est reconnaissable vous allez le voir sur plusieurs de mes vidéos allez les petits qui jouent les marques à ça vous voyez qu'il y a deux tailles un adulte qui arrive et puis un autre encore un autre ça arrive de tous les coins là c'est un mâle oui c'est un peu plus le chef quand il arrive les autres ils se poussent un peu il y en a d'autres encore qui arrivent sur le côté regardez comment ils sautent il est assez rigolo quand même alors ça c'est rigolo surtout que début juillet il y avait pas mal de sangliers vous allez voir que sur mes autres vidéos là j'ai pris un peu de retard pour poster j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de tri mais vous verrez qu'il ya toute une période où j'ai moins de sangliers chez moi je pense qu'ils sont dans les maïs puisque avec la chaleur et moins d'eau mais bon il passe quand même vous allez voir dans d'autres vidéos en tout cas là profitons de ce spectacle ça pour en revenir à la caméra celle ci ne filme pas en 4k un film en full hd mais à ce prix là je pense que c'est quand même un très bon compromis donc ça vous intéresse je mets n'hésitez pas à regarder les vidéos je montre le en détail cette caméra qui est en description je mettrai là le lien si vous avez envie de l'acheter moi je l'ai utilisé avec un panneau solaire qui est vendu en option mais vous pouvez l'utiliser avec avec des piles je vous conseille quand même des piles rechargeable sinon ça consomme quand même si vous filmez beaucoup de l'animaux vous allez consommer beaucoup de piles pour l'instant on ne voit pas de fond c'est assez étonnant petit rappel le petit like si vous l'avez pas encore fait le petit clic pour vous abonner et la petite clochette comme ça vous n'allez pas rater les prochaines vidéos qui arrivent et qui vont être plein de surprises j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir dites moi ce que vous en pensez si vous utilisez les caméras tout ça tout ça je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut